bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue pour ma nouvelle vidéo je la tourne ici dans mon appartement alors avec vous l'avez sans doute remarqué juste au dessus de moi mon petit panneau qui vous annonce que c'est donc ce 23 mars qu'il y a cette journée de grève et normalement c'est la neuvième journée de grève donc attention prochaine journée de grève une vidéo assez spéciale où je vais revenir bien sûr sur les différents jours de grève ici à aurillac je ferai tout un tout un exposé sur sur le parcours de la grève ici dans le cantal voilà je vous préparerai ça donc assez rapidement pour le prochain jour de grève donc là c'est le neuvième jour de grève donc au niveau national et aussi au niveau au niveau départemental et surtout il ya surtout mon petit thème du jour mon petit mon petit sujet sur le rpr alors j'utilise mon ordinateur portable alors si j'arrive à taper voilà rassemblement pour la république rassemblement pour la république donc donc on parle évidemment de ce deuxième parti de droite après vous a parlé de debout la france debout la république ça c'est ce que ça commence d'abord par appeler debout la république et ensuite c'est devenu debout la france le parti politique de nicolas du pont aignan maintenant on va parler de la grande histoire la grande histoire de la droite la grande histoire du rpr rassemblement pour la république le rassemblement pour la république est un parti politique français ayant existé entre 1976 et 2002 que ça a changé de nom bien sûr donc le rpr donc alors pour décrire à peu près le logo le logo officiel donc du rassemblement pour la république c'est un nouveau donc avec les trois couleurs enfin le bleu et le rouge mais le blanc bien sûr c'est c'est ce qui est dessiné entre le bleu et le entre le bleu et le rouge voilà tout ce qui est blanc ça concerne évidemment la séparation entre le bleu rouge et les deux petits traits qui nous fait penser à charles de gaulle au symbole de charles de gaulle au niveau des général bien sûr voilà parce que je rappelle que c'est un parti classé à droite et qui se réclame du gaullisme voilà donc c'est à dire des idées politiques de charles de gaulle il évolue d'une orientation souverainiste et sociale dans les années 70 ça a changé depuis les années 70 voilà et ensuite et ensuite ça s'est orienté plutôt vers une ligne plus libérale et europhile voilà donc république voilà resté au niveau européen donc europhile dans les années 90 2000 bien sûr ça a été créé sous l'impulsion de jacques chirac qui le précise jusqu'en 94 après bien sûr il est devenu président de la république vous savez il a été maire il a été marié à bernadette pendant le très longtemps alors alors selon ce que vous ne savez peut-être pas c'est que il était mais jacques chirac était surtout en conflit avec un ancien président de la de la république l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et oui même si c'était du même parti il y avait quelques petits désaccords entre jacques et vg e voilà pour les intimes bien sûr Valéry Giscard d'Estaing qui était si je me rappelle bien président de la région Auvergne c'est lui qui a eu l'idée par exemple du du parc d'attraction d'auvergne le seul parc d'attraction vulcanien voilà donc voilà vg e donc avec qui bien sûr avec son fils aussi qui doit être aussi de droite le fils de Valéry Giscard d'Estaing et qui est maintenant un élu du puits d'hommes de chamalière voilà à vous de chercher le prénom de son fils sur wikipédia moi je parle que de la fiche du rpr alors on continue donc à faire la présentation le rpr est avec l'udf donc l'udf on revient à au deuxième sujet de tout à l'heure donc on commence d'abord pour l'urpr en fait on reviendra sur l'udf bien sûr avec François Bayrou voilà l'udf donc le la principale force d'opposition lors des deux septennats de François Mitterrand François Mitterrand c'est de 81 à 95 voilà participant ou de première cohabitation de 86 88 et de 93 à 95 il soutient avec succès Jacques Chirac aux élections présidentielles de 95 et de 2002 deux quinquennats ensuite en 2007 on est passé à Nicolas Sarkozy ensuite à France Hollande et maintenant Emmanuel Macron mais avec pour objectif oui avec pour objectif la partie le rpr avait pour objectif de créer un grand parti de droite unique suivant le modèle des républicains américains bien sûr et de la et de la droite allemande 1 de la cd ou cd ou allemagne le rpr donc et ensuite leur père se s'est dissous au sein de l'union pour un mouvement populaire l'UMP en 2002 d'accord donc RPR UMP et en fait c'est devenu les républicains un petit peu plus tard mais on parle bien de l'origine de la droite évidemment la grande partie de droite donc voilà donc voilà donc toute l'histoire donc l'histoire de la quatrième république n'est pas très intéressante voilà de 45 de 47 47 de 1947 à 55 ça s'appelait le rassemblement du peuple français de 55 à 58 ça s'appelait les républicains sociaux le rs là ensuite de 68 à 62 c'est devenu donc l'union pour la nouvelle république l'unr ensuite de 62 à 67 c'est devenu l'unr l'udt donc l'unr c'est l'union pour la nouvelle république rattachée à l'union démocratique du travail ça parle de république et le travail et de démocratie avec l'union démocratique l'union des démocrates pour la cinquième république de 67 à 68 ensuite c'est l'union pour la défense de la république l'udr voilà appellation électorale à la suite de la dissolution parlementaire de mai 68 l'unr donc est donc le parti politique gaulliste du début de la présidence de charles de gaulle étant fondée sur les cendres du rpf pour autant charles de gaulle n'accorde jamais son parrainage direct au parti et refuse qu'il puisse se réclamer de son de son nom il est carrément très directives de gaulle ah non je suis en train de faire VGE après la démission du général en 69 l'union de la défense de la république et le dernier parti gaulliste avant la fondation du rpr il est l'ancêtre direct du il est l'ancêtre du direct du rpr chaque chirac devient en effet secrétaire de l'udr avant de le faire changer de nom et d'en faire un parti gaulliste critique envers valérie jusqu'à destin alors président de la république et défendant une ligne politique différente du libéralisme avancé donc voilà c'est devenu l'udr de 68 à 76 l'unr l'udr et le rpr ont leur siège au 123 rue de lille dans le 7e arrondissement de paris je vous dirai si c'est encore le cas pour les républicains le journal officiel du parti c'est la lettre de la nation magazine créé en 62 et supprimé en 97 voilà donc la transformation du l'udr en rpr l'opposition à françois mitterrand voilà c'est un peu trop long retour au pouvoir pour la première cohabitation ça c'est quoi la première cohabitation ah oui la cohabitation après les élections législatives de mars 86 qui sanctionne le pouvoir socialiste et voit une victoire de la coalition rpr-udf qui recueille 43,9% des voix le rpr défend alors une ligne plus libérale pour contrer la politique socialiste de françois mitterrand mais aussi pour occuper une position libérale dont l'udf avait le monopole blablabla philippe seguin blablabla vague de privatisation blablabla 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 le conseil des ministres blablabla ok ok on passe maintenant à 88 1988 le parti reste longtemps centré sur la seule personnalité de Jacques Chirac c'est un peu la vedette du rpr donc toujours toujours gaullisme voilà c'est toujours dans le gaullisme avec les anciens premiers ministres Michel Debré Pierre Mesmer pas l'hypnotiseur l'hypnotiseur québécois Pierre Mesmer donc l'ancien premier ministre et Jacques Chambandelle Masse ou encore les barons locaux comme le légérien Olivier Guichat ok ainsi que les ministres des gouvernements de Raymond Barr ouais Raymond Barr élection présidentielle de 88 avec un éloignement progressif de ses anciens lieutenants la 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 un lâche en Pascua et leur baladure au début des années 90 certains dissensions idéologiques notamment concernant la construction européenne ou la vision économique et sociale et l'arrivée d'une nouvelle génération ok d'accord il y a l'histoire des rénovateurs nan 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 voilà la popularité de Dominique Baudis l'ancien journaliste et présentateur de télévision devenu maire UDF CDS de Toulouse en 1983 en succédant à son père Pierre Baudis voilà donc il y a l'histoire aussi avec Michel Noir ancien maire de Lyon bla 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 voilà la liste donc c'est quoi ça la liste de Simone Veil ça c'est les élections européennes avec 8,43% des voix on est en 90 je crois c'est ça un peu avant les années 90 voilà 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 hum s'entend le danger voilà Jacques Chirac qui avait initialement prévu de se tenir au dessus de la mêlée s'engage fermement en faisant sain en faisant sien le texte proposé par un des jeunes parlementaires qui lui reste fidèle Alain Juppé finalement voilà voilà donc ah voilà en 6,90 Jacques Chirac réélu président du parti du RPR ça s'est passé au Bourget face à Pascua ce gars avec 31,68% des voix voilà lors des assises du RPR opposition au traité de Maastricht gouvernement d'Edouard Balladur 93 c'est ça voilà 95 élections présidentielles évidemment alors l'élection présidentielle de 95 une nouvelle source de scission interne Balladur premier ministre depuis 93 donc bien sûr avec une importante popularité annonce sa candidature le 18 janvier 95 contre Jacques Chirac il reçoit le soutien d'une grande partie des trentenaires et quadragénaires du parti par exemple Nicolas Sarkozy François Fillon de Végean au Dominique Perben mais aussi de Charpascois pour sa part outre les Chiraciens qui lui sont fidèles Juppé Jacques Toubon entre autres Jacques Chirac est soutenu par Philippe Seguin qui inspire en grande partie son discours sur la fracture sociale la victoire donc bien sûr entraîne une relative mise à l'écart du Dord-Baladur et de la plupart de ses partisans dont Nicolas Sarkozy au premier chef tandis que certains comme François Fillon Dominique Perben sont tout de même présents dans le gouvernement Juppé après la défaite aux élections législatives de 97 les gaullistes sociaux ou séguenistes et les baladuriens libéraux bien sûr s'aliment pour prendre la direction du parti Philippe Seguin devient président et Nicolas Sarkozy secrétaire général on est en 97 on est grosso modo 10 ans avant qu'il prenne la place de Jaco voilà après avoir connu sa compagne durant la campagne la fracture sociale donc voilà le gouvernement mené par Juppé va faire respecter le traité de Maastricht et réduire les déficits voilà le gouvernement met l'accent sur la lutte contre le déficit budgétaire et la dette de l'Etat pacte de stabilité Union Européenne l'euro bien sûr l'arrivée de l'euro privatisation encore ok privatisation de la compagnie d'assurance AGF AGF Alliance CNP assurance aussi voilà pour ne pas entreprendre avec le CSA avec le avec l'Arcom voilà les différents noms des assurances moi je suis chez Alliance bien sûr voilà au moins j'en ai mis 3 ou 4 dans la vidéo voilà alors donc grève massive 95-96 l'élan mobilisation depuis 1968 due à la réforme des retraites du public le plan Juppé annoncé le 15 novembre 95 prévoyant un allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 annuités pour les salariés de la fonction publique afin d'aligner sur celles du secteur privé déjà reformé en 93 l'accroisement des frais d'hôpital donc ça revient un peu à aujourd'hui le plan Juppé sur les retraites finalement retirées dès le 15 décembre 95 mais le gouvernement refuse de céder sur la réforme de la sécurité sociale une loi votée le 30 décembre suivant lui permettant de légiférer par ordonnance sans la matière échec aux européennes de 99 une dissolution dans l'UMP voilà sous l'égide de Philippe Seguin après l'échec d'une refondation du RPR appelée la rassemblement en 98 l'alliance qui regroupe le RPR l'UDF et la démocratie libérale ça tombe en déshérence en 99 à la suite du refus de l'UDF de constituer une liste commune aux élections européennes en 2000 le RPR lance un chantier de création d'un parti unique de la droite parlementaire l'UEM l'union en mouvement qui se donne pour tâche de préparer l'élection présidentielle de 2002 en rassemblant les tendances gaullistes libérales et démocrate chrétienne 24 avril 2002 le RPR approuve la création d'une union pour la majorité présidentielle l'UMP destinée à soutenir Jacques Chirac au second tour de la présidentielle le 21 septembre de la même année les fascistes extraordinaires de Villepinte adoptent à 86,5% la dissolution du RPR au sein de l'UMP nouveau parti dans les assises fondatrices qui lui donne le nom de l'union pour le mouvement populaire en lieu le 17 novembre 2002 blablabla blablabla la transformation du RPR en UMP parti dominant de la droite française avec un programme jugé libéral et pro-européen malgré la défense par Jacques Chirac du modèle social français pose dans les premières années du 21ème siècle la question de la pérennité du gaullisme dans la vie politique française un ami de Marine Le Pen a mis la main sur le nom et le logo de l'ancien parti qui était en déshérence de nouveaux statuts ont été déposés intéressant voilà donc on passe on passe les différents petits groupes voilà les gaullistes le programme donc les dirigeants donc Jacques Chirac donc qui est donc qui est donc qui est né en 1132 jusqu'à 2009 donc décédé il y a il y a 3 4 5 ans bientôt voilà maire de Paris de 77 à 1995 premier ministre de 1974 à 1976 puis de 86 à 88 président de la république de 95 à 2007 passons à Alain Juppé Alain Juppé donc maire de Bordeaux né en 45 donc maire de Bordeaux de 95 à 2019 premier ministre de 95 à 97 Philippe Seguin qui est mort presque un an après Jacques Chirac donc Philippe Seguin maire d'Epinal de 83 à 97 président de l'Assemblée nationale de 93 à 97 Nicolas Sarkozy né en 55 maire de Neuilly-sur-Seine de 83 à 2002 avec la petite histoire d'une prise d'otage dans une école maternelle avec les human bomb avec la négociation avec les human bomb donc Neuilly-sur-Seine de 83 à 2002 président de la république de 2007 à 2012 ensuite Michel Alliou-Marie Michel Alliou-Marie donc 45 pratiquement la même génération que Jacques Chirac et Philippe Seguin maire de Saint-Jean-de-Luz j'allais même pas ça maire de Saint-Jean-de-Luz de 95 à 2002 voilà donc Jacques Toubon donc 84 88 secrétaire général bien sûr Alain Juppé secrétaire général aussi de 88 à 95 Jean-Louis Debré de 97 à 97 ouais d'accord pas de longtemps Nicolas Sarkozy secrétaire général de 97 à 99 et le dernier donc secrétaire général du RPR Serge Le Pelletier de 2001 à 2002 voilà Philippe Seguin président du groupe parlementaire Assemblée nationale de 97 et Joliet Debré bien sûr de 97 à 2002 pour le Sénat c'était qui ? c'était Jean-Pascois par exemple de 88 à 93 de 81 à 86 et après le dernier je le connais pas nombre d'adhérents en 76 ils étaient 285 000 c'est monté jusqu'à 760 000 dans la fin des années 70 ah oui c'est même ah oui c'est même monté jusqu'à 850 000 en 83 voire même à 885 000 en 1886 dont entre parenthèses 34% des femmes voilà et ensuite c'est descendu en 95 il en restait plus que 454 000 et en 2002 plus que 90 000 du RPR bien sûr je parle que du RPR voilà voilà donc les responsables et vous les connaissez les ministres alors qu'est-ce que je peux vous dire encore dans les ministres alors que j'en reconnais quelques-uns gouvernement Chirac de 86 88 Pascua donc à l'intérieur Philippe Seguin donc dans les avers social et l'emploi avec Baladur 93 95 avec Baladur il y avait qui ? il y avait Pascua à l'intérieur Juppé aux affaires étrangères Jacques Toubon dans la culture et la francophonie Nicolas Sarkozy dans le budget François Fillon dans l'enseignement Michel Bernier dans l'environnement Dominique Perben dans les dom-toms Michel Alliomari dans la jeunesse et les sports voilà gouvernement Juppé on avait Jacques Toubon en justice Bernard Ponce dans les territoires équipement et transport Debré à l'intérieur François Fillon dans les technologies de l'information et des services postaux Guideru jeunesse et sport voilà et bien sûr Françoise de Panafieux pour le tourisme avec Juppé on avait qui ? avec Juppé contre Premier ministre de 95 à 97 Jacques Toubon à la justice Jean-Luc Debré à l'intérieur avec Raffarin Jean-Pierre Raffarin on avait qui ? on avait Sarkozy à l'intérieur on avait François Fillon dans les affaires sociales et solidarité Père Ben à la justice De Villepin aux affaires étrangères et francophonie Michel Lemarie à la défense Roselyne Bachelot à l'écologie au développement dural Roselyne voilà président du Sénat de 98 à 2002 Christian Poncelet président de l'Assemblée nationale bien sûr pour le RPR on avait Edgar Ford de 76 à 78 Jacques Chambord Delmas de 78 à 81 et de 86 à 88 Philippe Seguin de 93 à 97 et Jean-Luc Debré de 2002 à 2007 voilà les élégions présidentielles les scores que faisait Jacques Chirac avant d'être président en 81 sa première candidature il était arrivé troisième avec 18% c'est monté à 1994 en 98 arrivé deuxième et puis bien sûr battu en 88 en 1988 battu aux élégions présidentielles voilà au premier tour 1994 et 45 98 au second tour et ensuite 95 en 95 en 95 oui c'est ça 20,84% au premier tour et 52,64% au second tour et en 2002 sa réélection avec 19,88% au premier tour et 82,21% au second tour bien sûr pour faire face à Jean-Marie Le Pen bien sûr voilà élection législative alors du RPR voilà en 78 il y avait 150 sièges en 81 il y en avait 85 gouvernement Chirac en 86 ils en avaient 147 sièges en 88 ils en avaient 127 en 93 avec Balladur et Juppé il y en avait 245 en 97 dans l'opposition ils en avaient 139 voilà et dans les européennes aux élections européennes donc là du coup il n'y en a pas beaucoup dans les européennes en 79 ils en avaient 15 en 84 ils en avaient 20 sièges en 89 13 sièges en 94 14 sièges et en 99 12 sièges avec bien sûr à chaque fois Jacques Chirac Simone Veil Valéry Gagès d'Estaing Dominique Bodice et Nicolas Sarkozy et dans les cantonales d'accord c'est à voir sur Wikipédia c'est un peu trop long à vous expliquer on ne parle pas des affaires judiciaires voilà les intégrités publiques l'affaire des HLM de Paris comme je l'ai cité l'affaire de la SEMPAP l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris les affaires de faux chargés de mission l'affaire des HLM de Paris l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine l'affaire des marchés publics d'Île-de-France l'affaire Guidru ou encore l'affaire Maillard et Duclou voilà tout plein d'infos là-dedans sur Wikipédia vous tapez le RPR et vous avez tout ce qu'il vous faut alors le temps que je remonte jusqu'au haut de la page on peut vous dire que si vous avez aimé cette vidéo bien sûr mettez un pouce vers le haut voilà et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si vous voulez en voir d'autres petites histoires voilà j'ai essayé d'être d'être le plus rapide possible le plus précis le plus rapide possible donc je vais devoir faire ça en différents chapitres attend que je vais jeter un petit coup d'œil à la durée ok j'ai fait ça en moins d'une demi-heure j'enlève ma grosse veste c'était peut-être un beau costume mais ça tient chaud voilà attend je retourne la caméra attend il me reste combien de temps ok bon je pense qu'on va peut-être faire une petite coupure d'accord on va faire une petite coupure je vais donc mettre ça dans mon disque dur et on va se retrouver donc pour faire la suite de la droite la suite du RPR donc le passage à ce nouveau parti qui est l'UMP voilà ça sera en trois parties voilà RPR UMP et ensuite les républicains et peut-être un petit bonus avec le groupe renaissance ouais j'avais dit RPR tac 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 et après je pense que je ferai une vidéo après je ferai peut-être encore une autre partie avec une partie UDF et une partie modem voilà donc grande aventure donc à suivre dans la suite alors est-ce que j'ai l'heure j'ai l'heure juste derrière je me lève et je redescends voilà je vais donc m'arrêter là et je vous dis à tout de suite à tout de suite